En cette période estivale, Nabila et Thomas Vergara savourent pleinement leurs vacances. Ayant des envies d'ailleurs, les tourtereaux ont donc mis le cap sur le Mexique. Après avoir séjourné à Cancun, les deux stars ont posé leur valise dans un endroit idyllique à Touloum. Aimant le luxe et le confort, ils ont été comblés à tous les niveaux, preuve à l'appui. Sur la toile, Nabila Vergara ne cesse d'éblouir ses admirateurs avec son train de vie des plus luxueux. Depuis ses passages dans d'innombrables émissions de télé-réalité, l'ex-acolyte d'I.M. Nour a bien roulé sa bosse. Elle est à ce jour l'une des influenceuses francophones les plus célèbres du monde. Grâce à son image, la sœur de Tarek Benatia collabore également à vestes de prestigieuses marques. Passionnée par l'industrie des cosmétiques, l'épouse de Thomas Vergara a créé la sienne qui a rencontré un franc succès. Outre ses projets, la femme d'affaires n'oublie pas moins son rôle de mère de famille. Au quotidien, ses deux enfants Milan et Léiane suffisent à son bonheur. Mais après une année encore bien chargée en projet, les Vergara ont décidé de s'accorder un petit break bien mérité au Mexique. Via ses réseaux sociaux, l'ancienne compagne de Sofiane Tagine immortalise tout de leur incroyable périple. Rien ne passe à la trappe. L'occasion pour ses fidèles followers de découvrir des paysages à couper le souffle. Bien évidemment, Nabila et son homme ont la chance de pouvoir s'offrir de sublimes suites dans des hôtels d'exception. Après avoir bien profité de Cancun, les principaux intéressés ont posé leur valise à Touloumme. Dès leur arrivée ce lundi 21 août 2023, la pulpeuse Brune a d'ailleurs partagé de belles images de leur somptueuse chambre qu'elle qualifie avec humour de Petite, lumineuse et spacieuse, la pièce a tout pour plaire. En plus d'une jolie terrasse, les tourtereaux ont également un jacuzzi tropical. Si est-il incroyable on va être trop bien, c'est enthousiasme et Nabila via son compte Snapchat. Ça, si est-il notre petite chambre pour quelques jours qui est trop romantique, trop belle. Point visiblement, l'établissement a su la scotcher à tous les niveaux. Loin des regards indiscrets, la principale concernée va pouvoir poursuivre ses vacances en toute quiétude. Entourée d'une végétation luxuriante, le couple en prend constamment plein la vue. Un beau voyage inoubliable. Comme le dé Taban, je m'aver d'une part. Sous-titrage Société Radio-Canada Jumaine Sous-titrage ST' 501